Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je vais vous parler du package NetLogo R. C'est un package pour créer et faire tourner des modèles individu-centrés ou agents-centrés sur R, qu'ils soient spatialement explicites ou non. NetLogo R, c'est la traduction de NetLogo en R. NetLogo, c'est un environnement pour faire de la modélisation individu-centré. Les modèles individu-centrés sont des modèles de simulation bottom-up. On a les règles de simulation de décision qui sont décrites à l'échelle de l'individu. Ensuite, on a les résultats du modèle, l'émergence des patrons à l'échelle de la population. Les individus sont des entités uniques et autonomes. On peut simuler des interactions entre ces individus et ils peuvent avoir un comportement adaptable. Là, c'est un exemple pour représenter une envolée d'oiseaux. Comment, avec des règles simples au niveau individuel, on peut créer des patrons assez complexes à l'échelle de la population ? Pour simuler cette envolée d'oiseaux, il y a trois règles simples. Une règle de séparation, d'alignement et une règle de cohésion appliquées à chaque oiseau simulé, à chaque pas de temps. On va passer à une envolée d'oiseaux simulée, donc ce patron très complexe. Pourquoi utiliser NetLogo, le logiciel de base ? C'est une structure qui est très efficace. L'apprentissage est assez facile et rapide. Les autres avantages de passer sur R et d'utiliser le package NetLogo R, c'est qu'on a toute la séquence de la gestion des données, la création du modèle, faire tourner les simulations et ensuite analyser les résultats directement sur R. Donc on ne change pas de logiciel. On peut aussi utiliser des objets de classes différentes, les rasters, les shapefiles, alors que sur NetLogo on a seulement les rasters. Ensuite on a la possibilité sur R d'utiliser NetLogo R pour faire des modèles individus centrés, les simulations en parallèle, les nombreux packages et de la statistique assez complexe. Et comme vient de nous présenter Yann, tous les visuels qu'on peut faire sur R qui sont assez jolis, alors que sur NetLogo ça reste des choses assez basiques pour faire de la visualisation de ce genre de modèles. On a aussi un des gros avantages, c'est de pouvoir réutiliser des fonctions et des paramètres. Sur R c'est très facile, par exemple si on veut tester différentes versions de modèles, de coder des fonctions pour représenter des processus, par exemple la reproduction, la mortalité et tout ça, et de les agencer dans différentes versions en appelant un fichier source où on aurait stocké toutes nos fonctions qui représentent ces différents processus. Et donc c'est hyper facile de faire ça sur R, pareil sur NetLogo c'est plus compliqué. Donc là un exemple de quelques fonctions sur NetLogo R, par exemple CreateTurtles, c'est pour créer les individus qu'on souhaite simuler, donc dans le monde des modèles individus centrés, les individus sont appelés des tortues. La fonction CreateWorld pour créer le monde dans lequel ils vont évoluer, par exemple la fonction Die si on veut tuer des individus, ou FD pour Forward si on veut déplacer vers l'avant des individus. Donc il y a tout un tas de fonctions dans NetLogo R pour faire ce genre de modèles. Un autre exemple, un modèle individu centré spatialement explicite, le vol d'un papillon en altitude, le triangle rose qui représente un papillon qui va se déplacer de cellule en cellule. Donc soit il vole en altitude en prenant la cellule aux alentours avec la valeur de paysage, donc d'altitude la plus élevée, ou alors un vol aléatoire sur une des huit cellules environnantes. Et donc on va répéter ce schéma, ce mouvement, pour chaque individu à chaque pas de temps. Et donc la voici une partie du code R pour ce modèle. Donc en bleu on a les fonctions NetLogo R. Donc on a pour représenter le vol en altitude une fonction qui est toute codée, qui s'appelle uphill, et donc qui va déplacer l'individu sur la cellule environnante avec la valeur de paysage la plus élevée. Si on veut faire un vol aléatoire, on aura donc cet enchaînement de trois fonctions. Neighbors qui va prendre les huit cellules environnantes, enfin qui va les identifier. One of qui va en identifier, qui va en sélectionner une au hasard. Et ensuite Move to qui va déplacer l'individu sur la cellule sélectionnée. Donc au final, le choix d'utiliser NetLogo ou NetLogo R dépend vraiment de vos objectifs. NetLogo c'est très rapide et très facile à prendre en main. Après NetLogo R, on a cet avantage d'avoir toute la séquence de la gestion de données jusqu'à l'analyse des résultats sur R et donc toute la puissance aussi du logiciel R. Donc il est en mise à jour sur CRAN, donc il n'est pas dispo, mais il est dispo sur GitHub et je vous remercie de votre attention. Terrence. Sous-titrage Société Radio-Canada